Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens Frères, A chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. Que veut dire « Il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Alors, nous ne serons plus comme des petits-enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance, grâce aux articulations qui le maintiennent, selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi le corps se construit dans l'amour. Parole du Seigneur Quelle joie quand on m'a dit Nous irons à la maison du Seigneur Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem Jérusalem, te voici dans tes murs Ville où tout ensemble ne fait qu'un C'est là que montent les tribus Les tribus du Seigneur C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur C'est là le siège du droit Le siège de la maison de David Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc Un jour Des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis, pas du tout Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis, pas du tout Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même Jésus disait encore cette parabole Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n'en trouva pas Il dit alors à son vigneron Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas Coupe-le À quoi bon le laisser épuiser le sol ? Mais le vigneron lui répondit Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir Sinon, tu le couperas Acclamons la parole de Dieu Dans l'évangile de Luc, Jésus répond à une question qui touche le cœur même de la condition humaine Pourquoi certains souffrent-ils plus que d'autres ? Pourquoi ces Galiléens ont-ils été massacrés par Pilate, et pourquoi des gens sont-ils morts dans l'effondrement de la tour de Siloé ? Ces événements tragiques éveillent une question existentielle Est-ce que ceux qui souffrent ou qui meurent de manière inattendue sont plus pécheurs que les autres ? Jésus s'empresse de dissiper cette conception erronée Il rejette toute idée simpliste de cause à effet entre le péché et la souffrance dans ce monde La souffrance ne doit pas être interprétée comme un châtiment immédiat pour le péché En même temps, Jésus ne nie pas la réalité du jugement divin, mais il déplace l'attention de l'angoisse extérieure, des tragédies, vers un aspect plus intime et spirituel, la nécessité de la repentance Il affirme deux fois, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même Ce passage touche à un mystère central de la foi chrétienne, celui de la justice et de la miséricorde divine La parabole du figuier stérile est une métaphore puissante de la patience divine, mais aussi de l'urgence d'une conversion authentique Le figuier, qui représente l'âme de chacun, a été planté dans le vignoble de Dieu, dans ce monde, pour porter du fruit Pourtant, il est stérile depuis trois ans, une période symboliquement suffisante pour constater son état d'infertilité Le propriétaire, figure de la justice divine, est prêt à le couper La logique de la justice stricte est ici mise en avant Pourquoi garder un arbre qui ne porte pas de fruits ? Mais alors, intervient le vigneron, image du Christ, qui demande du temps supplémentaire pour nourrir l'arbre et lui donner une nouvelle chance de produire Cette scène révèle la dynamique profonde entre la justice de Dieu et sa miséricorde Si la justice divine demande des comptes, la miséricorde plaide pour le temps de la conversion Ce temps est un temps de grâce, un temps où Dieu creuse autour de nous, où il met du fumier, c'est-à-dire des grâces qui, bien que parfois douloureuses ou humiliantes, sont destinées à nourrir notre âme pour la rendre féconde Ici, l'image du fumier est significative, il ne s'agit pas seulement d'une nourriture spirituelle douce, mais aussi des épreuves, des corrections, et des situations difficiles que Dieu permet dans nos vies pour nous purifier et nous fortifier Ce qui est profond dans cette parabole, c'est que la miséricorde de Dieu ne nie pas la nécessité de porter des fruits Elle ne se contente pas d'une indulgence infinie et sans fin Il y a une limite au temps de la miséricorde, un moment où l'arbre doit prouver son potentiel Dieu est infiniment patient, mais cette patience a un but, notre transformation Le temps de la miséricorde est là pour que nous puissions répondre à l'amour de Dieu, mais il ne peut être éternellement étendu sans que notre âme ne montre des signes de conversion Dans la première lecture, Paul parle de la mission que le Christ nous confie dans ce temps de grâce Il nous a donné des dons particuliers, des charismes pour construire le corps du Christ, qui est l'Église Paul décrit le processus de croissance spirituelle comme une maturation vers « l'état d'homme parfait » à la mesure de la stature du Christ dans sa plénitude Cette maturation se fait à travers l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu La stérilité spirituelle, dans ce contexte, n'est pas seulement l'absence de fruits personnels, mais un manquement à la mission de contribuer à la croissance de l'Église, à son édification Il est important de noter que Paul ne parle pas ici d'une conversion isolée, individuelle, mais d'une conversion communautaire, collective Nous ne pouvons pas grandir seuls Notre vocation est de devenir des pierres vivantes dans l'édifice spirituel qu'est l'Église Chacun de nous a un rôle, un don, un charisme spécifique, et c'est en utilisant ces dons pour le bien de la communauté que nous portons véritablement des fruits Si nous revenons à la parabole du figuier, nous voyons que cette dimension collective est aussi sous-entendue Le figuier stérile n'est pas simplement un individu dans l'abstrait, mais un membre de la communauté, un élément du vignoble de Dieu Si nous ne portons pas de fruits, ce n'est pas seulement un échec personnel, mais un manque à l'égard du corps du Christ tout entier La stérilité d'un membre affaiblit la communauté Le psaume 121, qui est chanté aujourd'hui, exprime la joie de monter vers Jérusalem, la cité sainte Cette montée vers Jérusalem est à la fois une image de la croissance spirituelle et un symbole de notre marche vers la plénitude du royaume de Dieu Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur Cette maison est le but ultime, mais pour y parvenir, il faut d'abord s'engager sur le chemin de la conversion, de la maturation spirituelle, de la production de fruits Notre montée vers Jérusalem, vers la plénitude du royaume, passe nécessairement par un chemin de purification, de repentir et de service En somme, ce passage nous rappelle l'équilibre fondamental entre la justice et la miséricorde de Dieu La justice divine nous rappelle que nous sommes appelés à porter des fruits, à répondre à la grâce que Dieu nous accorde La miséricorde divine, quant à elle, nous accorde du temps, elle nous offre des moyens, des grâces pour que nous puissions grandir et nous convertir Mais cette miséricorde ne doit pas être prise pour acquise Le temps est limité, et un jour, l'heure du jugement viendra Ce jugement n'est pas une menace, mais un rappel de notre responsabilité devant Dieu Nous sommes des figuiers plantés dans le vignoble du Seigneur Nous avons reçu des dons, des grâces et un temps de conversion Ce temps est précieux Il nous appartient d'en faire bon usage, de creuser autour de nous, d'accepter les épreuves comme des moyens de purification Et de répondre à l'amour de Dieu en portant des fruits d'amour, de justice et de charité Que notre vie soit féconde, non seulement pour nous-mêmes, mais pour la communauté chrétienne et pour le monde Afin que, lorsque le Seigneur reviendra, il trouve en nous des fruits dignes de son royaume Prions ensemble Seigneur notre Dieu Toi qui es infiniment patient et miséricordieux Nous te remercions pour ton amour inconditionnel qui nous accorde sans cesse une nouvelle chance de revenir vers toi Nous reconnaissons que souvent nous sommes comme ce figuier stérile, négligeant de porter les fruits que tu attends de nous Nous te demandons pardon pour nos manquements, nos lenteurs à répondre à ton appel Creuse, Seigneur, dans nos cœurs et fais-nous grandir à travers tes grâces et tes bénédictions Aide-nous à accueillir avec humilité les épreuves de la vie, à les voir comme des occasions de conversion et de purification Que ton Esprit Saint nous guide chaque jour sur le chemin de la vérité et de la sainteté Qu'il nourrisse notre foi pour que nous puissions porter des fruits abondants d'amour, de justice et de charité, au service de notre communauté et de ton Église Accorde-nous, Seigneur, de comprendre la grandeur de ta miséricorde et de ne pas la prendre pour acquise Aide-nous à vivre ce temps de grâce comme une opportunité de transformation intérieure, pour que, lorsqu'un jour nous te rencontrerons face à face, nous puissions être trouvés dignes de ton royaume Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles Amen Notre Père, qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles Amen Sous-titres par Jérémy Diaz